Musique de générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle de nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Natsuko no Sake, donc préparez-vous à boire du sake. Résumé, après deux années passées à se faire une place dans une agence de publicité à Tokyo, la jeune Natsuko Saeki revient dans sa province natale auprès de sa famille, producteur de sake artisanal. Elle y retrouve son grand frère Yasuo avec qui elle partage un même rêve, réussir à faire pousser le Tatsu Nishiki. Ou dragon merveilleux. Un riz réputé et très difficile à cultiver, mais dont il espère tirer le meilleur sake du monde. Akira Ose revient en France avec un nouveau titre, Natsuko no Sake. Alors pour ceux qui ignorent qui est l'auteur, c'est l'auteur de Le Décide de Doraku, qui est une histoire, alors ça parle de Rakugo. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en quelques lignes, c'est du stand-up assis. C'est un mec qui est assez, qui raconte des histoires drôles en changeant un peu d'expression faciale, de voix, etc. C'est très particulier et son titre, Natsuko no Sake, c'est tout aussi très particulier. Je vous conseille Le Décide de Doraku, c'est vraiment pas mal, même si il n'y a que trois tomes sur neuf et ça fait deux ans que j'attends la suite. Merci, ça de manga. Mais bon, pour le, on ne parle pas de ça, on parle de Natsuko no Sake. Alors, Natsuko no Sake, c'est un titre assez particulier. Bon, déjà, ça traite d'un sujet qu'on ne voit pas tous les jours. Et en même temps, l'autre titre de l'auteur, Le Décide de Doraku, ça parle du Rakugo, une discipline qu'on ne voit pas tous les jours. Et, alors, avec ce titre, je n'ai pas forcément un reproche, mais en fait, quand je l'ai vu arriver, je m'attendais à quelque chose de différent. Parce que je pensais que c'était un manga qui allait parler, comme les goûts de dieu, d'alcool. Vraiment, découvrir l'alcool. Donc, je pensais qu'on allait nous montrer les différents sakés du Japon. Genre les petits orboyaux secrets des petites provinces cachées, les petites eaux de vie un petit peu illuminées, voilà, des trucs comme ça. Alors que pas du tout, ça parle de la production de riz et de comment on transforme le riz en saké. Ce qui fait que j'étais un petit peu décontenancé quand j'ai lu le titre. Je me suis dit, ah d'accord, ça parle de ça. C'est pas nul, mais je m'attendais à autre chose. Donc, ça m'a un petit peu surpris. Donc, voilà. C'est un manga d'agriculteur. Je le dis tout de suite. Et c'est un manga qui va nous parler d'une production un petit peu mystérieuse. Parce que forcément, comment on transforme le riz en saké ? On découvre plein de choses dessus au niveau des grains de riz, au niveau des façons. Mais c'est vraiment une série très intéressante à ce sujet-là. Et comme Dorakus, si vous êtes intéressé par un sujet un petit peu particulier et pas forcément mainstream, je pense qu'Akira Ose, c'est un auteur que vous allez adorer. Donc, oui, je vais me répéter. Si vous êtes intéressé à découvrir une culture totalement différente, parce que forcément, bon, même moi, je ne connais pas vraiment comment on fait du jeu en France. Mais voilà, le saké, c'est quand même un truc encore un petit peu mystique. On ne sait pas forcément comment ça se fait. Je parle en tant qu'Européen, Français de 26 ans, totalement con. Voilà, je parle à un moment de mon sujet. Je vais découvrir des choses. Et il y a plein de choses, parce qu'on découvre aussi des facettes de cette culture. Par exemple, il y a une sorte de côté très masculin. Il y a un passage où l'héroïne veut visiter un peu le truc. Et on dit, oui, mais tu sais, les trucs où on fait du saké, c'est pour les hommes, les vrais. Les femmes, elles n'ont pas à leur entrée. Vous salissez le saké. Je dis, waouh, je ne pensais pas que c'était comme ça encore. Bon, même si ils disent que ce n'est plus vraiment comme ça au Japon. Mais tu découvres des trucs, tu fais, ah ouais, c'est chaud. Pareil, on t'explique qu'il y a deux sortes de saké. Il y a le saké traditionnel, où c'est vraiment du riz fermenté pur et dur. Et il y a le saké industriel qui est coupé avec de l'alcool. Ça encore, je ne le savais pas. Et je découvre des choses. Et c'est super intéressant. Donc, je vais me répéter, mais Natsuko no Saké, ça reste un titre très intéressant. Si on s'intéresse à autre chose que la culture manga. On s'intéresse vraiment à la culture japonaise dans son ensemble. En plus de ça, Vega essaie vraiment de nous immerger dans l'univers des producteurs de saké. Sur les jaquettes, on a le droit du vocabulaire technique sur le saké, sur les producteurs de saké, etc. C'est super intéressant. Niveau dessin, bon, bah, j'ai pas grand chose à dire. Akira Ose, il a un style relativement apaisant et calme. C'est vraiment une lecture qui est calme, qui est sereine, pour se détendre. Il dépeint un Japon relativement intimiste, avec ce côté agricole. On voit vraiment le Japon traditionnel, le Japon, le vrai Japon. Pas un Japon fantasy, ce qu'on voit dans les Slice of Life, etc. C'est une lecture agréable. Et très clairement, on n'aura pas d'envolée graphique. Parce que c'est clairement pas le propos de l'oeuvre. On va vraiment rester sur quelque chose de très calme et de relaxant. En conclusion, alors, je l'ai peut-être pas dit dans la vidéo, mais la série fait 12 tomes au Japon. Et Vega va l'éditer en 6 gros volumes, comme celui-ci. Donc, en tout, il reste 5 tomes à sortir en France. Donc, une série relativement courte. Sur le sujet, pas forcément mainstream. Donc, je pense que ça va pas intéresser tout le monde. Mais si vous êtes curieux, je me le répète, ça va sûrement vous intéresser. On va parler d'un univers pas forcément dépeint tout le temps dans les mangas. Mais quasiment jamais. Résiculteur, producteur de sake. Voilà. Très intéressant, très calme et relaxant en termes de dessin. Voilà, je conseille à ceux qui sont curieux. Donc, voilà. C'était ma vidéo sur Natsuko no sake. Avant de se quitter, mettez des pouces bleus. Laissez des commentaires. Partagez la vidéo. Et en description, il y a mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. Et moi, je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas. Je vous dis à plus.